Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet grave et sérieux. On va parler du racisme en général et notamment des cris racistes subis par Keane hier lors du match Cagliari-Juventus. Keane qui marque son but, qui marque le but du 2-0 pour la Juventus et qui va célébrer devant les supporters de Cagliari en une sorte de provocation, on peut dire, on peut appeler ça une provocation qui va complètement déchaîner les supporters de Cagliari et on va très clairement, très distinctement entendre des cris de singe. Voilà, des cris de singe. Ce qui va faire sortir de ses gonds le français, le français qu'on aime beaucoup, Blaise Matudy. Blaise Matudy qui avait déjà reçu des cris de singe ici même à Cagliari lors du match de l'année dernière en janvier et je pense que ça peut expliquer pourquoi il a vraiment pété un plomb Matudy. Il s'est directement dirigé comme un fou vers l'arbitre en demandant l'arrêt du match, ce qui aurait dû être clairement fait. Moi je comprends tout à fait Blaise Matudy. Le match n'a pas été arrêté, le match a été interrompu quelques minutes, le speaker du coup a demandé aux supporters d'arrêter. On voit aussi qu'il y a des joueurs de Cagliari qui sont allés voir les spectateurs, les supporters, pour leur demander d'arrêter ça. Pourquoi Matudy a pété un cap comme ça ? Je pense qu'il y a le fait qu'il avait subi des cris racistes lui-même l'année dernière. Le fait également que le club n'avait pas été sanctionné. Le club s'était excusé et voilà, c'est tout, c'est tout. Le club s'était excusé, pas de sanctions, pas d'amendes, pas de huis clos, pas de retrait de points, rien. Ils n'avaient rien eu. Donc je pense que ça, ça a pesé dans la balance. Ça se passe exactement au même endroit avec les mêmes spectateurs. On peut comprendre pourquoi Matudy pète un câble. Il pète très certainement un câble aussi parce qu'il se met à mon avis à la place de Keane. Keane qui est très jeune, qui est un très jeune joueur. Et ça doit le toucher, ça doit le toucher en se disant que c'est dommage qu'à cet âge-là, le pauvre subisse déjà ça dans son propre pays avec des supporters de la même nationalité. Puisque Keane est italien, voilà. Donc des supporters vraiment complètement cons, je suis désolé de le dire. Et du coup, on voit l'entraîneur de la Juve également qui a énervé. Les coéquipiers de Matudy qui viennent essayer de le calmer. Puisque vraiment, il pétait complètement un câble. Et du coup ensuite, le match a repris. Mais ce n'est pas fini. Parce que là, déjà, pour moi c'est choquant de fou. Déjà, on ne devrait plus voir ça dans les stades, on ne devrait plus voir ça, mais nulle part. Bon, ça c'est un peu, voilà, c'est facile à dire forcément. Personne ne peut dire le contraire. Mais le pire, c'est qu'après le match, Bonucci, une icône italienne, une icône qui est aimée de tous les Italiens. Charnière, qui forme la charnière avec Chiellini à la Juve et également dans la squadra en Italie. Avec l'équipe nationale italienne. Quelqu'un qui est très écouté. Il a dit n'importe quoi en zone mix. Il a dit que pour lui, les torts sont partagés. C'est 50-50. C'est-à-dire que pour lui, Keane, il est fautif autant que les supporters. C'est autant de sa faute s'il a reçu des cris racistes. Mais Bonucci, on va où là ? Parce qu'en fait, il a été célébré son but. Il l'a dit, il l'explique. Il n'aurait pas dû aller célébrer son but, aller provoquer les supporters de Cagliari. Et c'est pour ça que du coup, ils lui ont renvoyé des cris racistes. Donc ça, en fait, ça s'excuse. Bon, si tu vas les provoquer, c'est normal que tu reçoives des cris racistes. Bah bien sûr. Bien sûr, Bonucci, mais t'as complètement craqué. D'une, c'est hallucinant de dire ça. Ça, c'est du racisme, les gars. Ça, c'est clairement du racisme de dire ça. Mais en plus, c'est ton coéquipier. C'est ton coéquipier à la Juve. Et c'est ton coéquipier en équipe d'Italie, en équipe nationale. Mais comment, comment tu ne peux pas le défendre ? Moi, ça, je ne comprends pas. Je comprends pas comment il ne peut pas le défendre. Il n'avait pas l'air plus choqué que ça pour lui, non ? Alors, est-ce que pour lui, c'est normal de faire des cris de singe pour insulter un joueur à la peau noire ? Bah, si c'est ça, mon pote, c'est un gros problème. T'es complètement fou. T'es complètement taré. Après, c'est pas fini. Après, le président de Cagliari, alors lui, c'est autre chose. Lui, il est encore dans un autre monde. Lui, il n'a rien entendu, lui. Alors lui, non, moi, j'ai pas... Vous décrez ça ? Non, moi, j'ai pas entendu, non. Non, mais... C'est quoi cette défense des... Elle est nulle à chier, sa défense au président ? Assume. Assume d'avoir des supporters débiles. Tu dis, voilà. Voilà, on sait tous comment ils font d'habitude. C'est langue de bois, ils essayent de se couvrir, tu vois. Et ils disent quoi ? Oh, bah, c'est quelques supporters, mais vous inquiétez pas, on va essayer de les identifier, on va prendre des sanctions. Même s'ils le font pas. Non, lui, non, lui, ça n'existe pas. Pour lui, il n'y a pas eu de cris de singe, ça n'existe pas. On hallucine, les mecs. Donc là, c'est pas dur. Il va falloir que la ligue prenne les choses en main et qu'elle fasse un exemple. Bah, tu fais un exemple, tu fais quoi ? Tu fais comme en Angleterre, en Angleterre. Ils ont réglé le problème comment ? Ils ont mis des caméras partout. Ceux qui font les cons, ils sont identifiés. Tribunal, interdiction de stade. A vie. A vie, hein. Pas un an, pas un match, pas team hand. A vie. A vie, le stade. Tu le vois plus, tu le regardes à la télé. A la télé, fais ce que tu veux quand t'es chez toi. T'es con, tu veux être raciste. Insulte, fais tes cris de singe de débile, là. Vas-y, fais ce que tu veux. Au stade, t'iras plus. Voilà. Quand tu fais ça à quelques mecs, au bout d'un moment, les mecs, ils vont peut-être commencer à se dire, il faut peut-être pas qu'on fasse trop les cons. Ça va peut-être empêcher ce genre de choses. Le problème, c'est que si tu fais comme le match avec Mathieu Di, que tu fais rien. Tu t'excuses. Le club s'excuse. Oh, bah, excusez-nous. Voilà. Du coup, ils continuaient. Et voilà. Et voilà, ça a recommencé. Et voilà, à mon avis, pourquoi Mathieu Di a pété un câble. Mais c'est totalement logique. C'est totalement normal. Peut-être la chance qu'on a, entre guillemets, c'est que ce soit arrivé à un joueur d'une des plus grosses équipes mondiales. La Juventus. Du coup, ça va être beaucoup plus médiatisé. Et du coup, j'espère que ça va forcer les instances à réagir. Donc la Ligue italienne, mais également les instances internationales, tu vois, qui forcent la Ligue italienne à faire quelque chose. Là, Cagliari, pour moi, ce serait déjà une sanction financière importante. Du huis clos. Du huis clos pour les supporters. Et moi, j'irais jusqu'à un retrait de point. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Luthor, c'est vrai que c'est pas normal. Mais pourquoi sanctionner sportivement le club ? Bah, parce que quand tu sanctionnes sportivement, c'est ce qui fait réagir. C'est ce qui fait écho. C'est ce qui va faire dire aux supporters que, merde, peut-être que là, on a merdé. On va peut-être éviter de refaire la même chose parce que là, tu vois, on perd trois points. On va peut-être mettre notre club en difficulté. Et à un moment, il faut taper fort. Il faut taper fort. Alors, les excuses, tu ne suffisent pas. Le huis clos, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Ça va revenir. L'amende, ça va faire mal au club. Mais les supporters, entre guillemets, ils s'encarrent. Et après, il faut des sanctions individuelles. Il faut réussir à identifier les personnes qui font ça et leur taper très fort dessus. C'est-à-dire que c'est des amendes énormes. Donc, comme je disais, l'interdiction de stade à vie et même des peines de prison avec sursis. C'est un délit, le racisme. C'est un délit. Et ça, il faut en être conscient. Je pense que, à travers ça, il faut réveiller les consciences. Parce qu'il n'y a pas qu'en Italie, il ne faut pas se voiler la face. Le racisme, il est partout. Il n'y a pas qu'en Italie. En France, le racisme est là. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Maintenant, les gens ne se cachent même plus d'être racistes. Et c'est ce qui est encore pire. Je trouve que c'est ce qui est encore plus triste. Moi, c'est ce qui me rend fou. Avant, quand j'étais plus jeune, on en connaissait des racistes. Enfin, moi, j'en connais. J'en connaissais. Les mecs, ils se cachaient. Ils disaient ça chez eux. Tu vois, ils passaient pour des gros cons. Maintenant, ils s'affichent. Les mecs, ils disent ça. Limite, ils sont fiers. Ils sont fiers. C'est une revendication, maintenant, d'être con. T'es con. T'es débile. Tu fais une différence suivant la couleur de peau et la religion. Et en plus, tu t'affiches. Et les mecs, ils font ça en toute impunité. Sachant que, je le rappelle, le racisme, c'est un délit. Je pense qu'il n'y a pas que la loi qui doit agir contre ça. Chacun doit agir. On doit tous être solidaires. Et ne pas laisser passer des choses comme ça. Je pense qu'il faut réagir. Je pense qu'à chaque fois qu'on voit un truc, il faut réagir. Il faut dire, mais mec, voilà. Même poliment, tu vois, poliment, intelligemment. Pas comme eux. Mais mec, là, n'importe quoi. Mais réagir. Signaler sur les réseaux sociaux. Signaler. Moi, je signale à tout. À chaque fois, je signale. Je vois un truc. Même si ça ne sert à rien, ce n'est pas grave. Soyons solidaires entre nous. Nous ne laissons pas isoler, suivant notre couleur de peau, notre religion. Voilà. Alors, c'est un peu vraiment, vous allez dire, c'est bisounours. Ça fait le mec qui... Mais je le pense vraiment. Pour moi, voilà. On est tous pareils. Et on doit être solidaires. Et on doit surtout être solidaires dans ces moments-là, dans ces choses-là. Pas se dire. Ouais, ben là, bon, c'est contre un black. Bon, ben, moi, ça ne me regarde pas. Ah, bon, là, c'est contre un chrétien. Moi, je suis musulman, ça ne me regarde pas. Tu vois, non. Il faut tous qu'on soit... Tout ce qu'on soit solidaires contre ça. Donc là, franchement, j'espère que ce qui s'est passé hier va faire énormément de bruit en Italie. Pour l'instant, ça ne reprend pas le chemin. Je vais vous dire. J'ai vu, là, ce matin, dans un grand quotidien italien, un journal. Le titre, je ne sais plus, c'était en gros qui ne lâche qui ne l'a allait provoquer les supporters. C'était ça, le titre, plutôt que les cris racistes. On n'est pas sortis de l'auberge, les mecs. Il y aura encore beaucoup de débiles qui agiront, malheureusement. En attendant, comme je vous dis, soyons solidaires, les amis. On est tous pareils. Le hashtag touspareil est très important. Moi, je vous fais des bisous. Donc, c'est tous frères. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501